Et Jupiter comme la grandeur et majesté de Dieu, Mars comme sa puissance, Pallas comme sa sapience, Vénus comme sa beauté. Par ce moyen, les adorants, vous référez tout à notre grande tâtesse. Ainsi, les Romains ont voulu nous imposer leurs idoles, mais ce ne sont pas leurs dieux que nous adorons en elles, ce ne sont pas non plus nos dieux, puisque nous n'en avons qu'un. Je voudrais que si j'osais vous découvrir la profondité de nos saints mystères et les secrets les plus cachés de notre religion, je vous dirais une interprétation du plus savant des anciens druides. Que les noms de Jésus, Taramis et Bélinus signifient trois personnes qui ne sont qu'un dieu. Le dieu fort, le dieu homme et le dieu résurgent. Le dieu fort est le Père, le dieu homme est le Fils et le dieu résurgent, c'est l'amour. Tous trois ne forment qu'un de Tathos. Et c'est la mère de ce dieu homme à qui nos druides ont dédié il y a plus de vingt siècles un autel avec une statue d'une pucelle tenant un enfant entre les bras avec ces mots à la Vierge qui enfanta. Mais, mon enfant, vous n'êtes pas capable de ces hauts mystères. Et même moi, druide, je n'en suis pas tout à fait capable, moi non plus. Il vaut mieux pour ne pas les profaner que... Je me taise. Mais, laissant ces discours, je vous invite à bâtir autour de ce chêne un temple dédié non pas à Teutates, car il nous est défendu par nos lois à nous, celtes, de faire image de Dieu, mais à la déesse astrée. Divinité pour les Romains, mais pour nous, simplement symbole de la vertu et de la justice. Nous pourrions lui donner les traits du visage de votre belle bergère si vous avez la mémoire assez vive et si vous êtes bon peintre. Non, mon père, je ne suis pas peintre. Mais pour sa ressemblance, je peux vous prêter ce médaillon si vous me promettez de me le rendre. Vraiment, mon enfant, ta folie est belle. Et il faut t'avouer que je ne crois pas qu'il y ait visage plus beau, ni auquel il se lise une plus grande modestie d'amour. Heureux le père qui a un tel enfant. Heureuse la mère qui l'a élevé. Mais plus heureux celui qui, aimait d'elle, la possédera. la place de la mère qui m'a élevé. Il faut que j'ai avouer la porte, la poussée de la mère qui m'a élevé. Il faut que j'ai en train de rassembler. Il faut que je ne pourrai pas. Merci. Merci. Est-ce ici, berger, que vous voulez nous conduire ? Nullement. Et je ne vis de ma vie ce que je vois. Il est aisé de connaître que ces branches d'arbres ont été pliées depuis peu de temps. Regardez. Les liures sont encore toutes fraîches. Les branches de noisetier n'ont pas encore pris racine. Les feuilles ne pousseront qu'à la saison prochaine. N'y entrons qu'avec respect. Je n'y entre pas. Je n'y ai que faire. Encore que moi, je pense bien aimer. Toutefois, toi, Licidas, tu m'as dit le contraire. Je sais bien que je suis épris d'amour. Mais qu'il soit saint ou non, certes, je n'en sais rien. J'ai toujours ouï dire qu'il ne faut point jouer avec les dieux. Alors, vous allez nous pousser compagnie ? N'as-tu pas honte de ton imparfait amour en notre bonne compagnie ? T'en s'en faut. Si tu prenais mon action comme elle doit être prise, tu m'enlourrais. Si je n'entre pas, c'est par respect pour la divinité qui s'adore ici. Au lieu que toi, tu t'en vas plein d'outrecuidance, profaner ce saint lieu. Sachant bien qu'en ton âme, quoi que tu veuilles feindre, tu n'as pas ce saint amour qui est requis. Au grand déité qui est adoré en ce lieu, voici, j'entre dans ton saint bocage, très assuré que je ne contrevins pas à ta volonté, sachant que mon amour est saint et pur. Sinon, punis mon outrecuidance. Les deux amours signifient l'amant et l'aimé. Ils s'efforcent à qui sera victorieux, c'est-à-dire à qui sera le plus aimant. Leurs arcs, si bien entrelacés que l'on ne peut tirer l'un sans l'autre, nous enseignent que toutes choses sont tellement communes entre les amis que la puissance de l'un est celle de l'autre. On peut connaître par cet entrelacement l'union des deux volontés en une. Et comme disent les plus savants, que l'amant et l'aimé ne sont qu'un. Les douze tables des lois d'amour. Première table, qu'il veut être parfait amant, il faut qu'il aime infiniment. L'extrême amour seul en est digne, aussi la médiocrité, le trahison est plutôt signe que non pas de fidélité. Deuxième table, qu'il n'aime jamais qu'en un lieu, et que cet amour soit un dieu qu'il adore pour toute chose, et n'ayant jamais qu'un objet, tous les bonheurs qu'il se propose soient pour cet unique sujet. Je ne crois point, Licidas, qu'une seule des paroles que tu as proférées soit écrite sur le tableau que tu tiens. Je ne suis pas le seul qui sait lire ici. Montre-le-moi plutôt. Qu'il veut être parfait amant, qu'il n'aime point infiniment. Qu'il aime et serve en divers lieux, et qu'il tourne toujours les yeux vers quelques nouvelles choses. Que les bonheurs qu'il se propose soient aussi pour divers sujets. Soit pour cet unique sujet. Soit pour cet unique sujet. T'as-tu pas honte de propaler ce sanctuaire ? Je n'y suis point entré. Alors reste à la porte. Et tais-toi. N'avez-vous jamais vu personne à qui ce portrait ressemble ? C'est Astre, notre bergère. Mais qui a pu le faire ici, loin de notre village ? N'est-ce pas votre portrait ? Non, personne ne me connaît ici. C'est étrange. Oui, je ne comprends point. Et que dites-vous de cela ? Privé de mon vrai bien, ce bien faux me soulage. Passant, si tu t'enquières qui, dedans ce beau cage, m'a donné ce portrait, sache qu'amour l'a fait. Qui, privé du vrai bien, d'un bien faux me soulage. Mon Dieu, ma sœur, que je demeure étonnée des choses que je vois dans ce lieu. Et moi, j'en suis en haut de moi que je ne sais si je dors ou si je veille. Et même, je me souviens qu'il avait écrit ce vers. Privé de mon vrai bien, ce bien faux me soulage. Au dos d'un petit portrait qu'il portait au col dans une boîte de cuir.